Les Gaulois Ils préfèreraient mourir plutôt que de perdre la liberté gagnée par leurs ancêtres Mais les Gions marchent au nord Les nuits sont plus longues et les loups enfin Rome veut du sang Ils seront plus nombreux Notre bravoure sera mise à rude épreuve Les ennemis Des barbares Le Sénat s'attend à une défaite Mais Fortuna sourit aux audacieux Nous devons diviser Disperser Dominer Leur sang en échange du pouvoir Tandis que je traverse la Gaule Transalpine Mon but est clair Les Helvètes doivent être arrêtées avant de pouvoir s'enfoncer encore plus dans la Gaule Les alliés sécanes ne m'inquiètent pas Car les forces suèves les encerclent Cependant, les Germains pourraient finir par représenter une menace sérieuse S'ils parviennent à traverser le Rhin en masse En saluant avec nous, les tribus, telles que les Éduins Ont attisé la colère de leurs amis gaulois Ils se soumettront entièrement à la protection romaine Pour leur propre sécurité En prenant exemple sur les Vaucontes Je m'emparerai des territoires et des ressources de nos ennemis communs Pour le bien de Rome et de ses alliés, bien entendu Je me chargerai de soumettre la Gaule moi-même Je suis Jules César De la famille des Julis Proconsul de Rome Et dirigeant des provinces de Liguria Insurbia Et de la ville de Narbo-Martius Dans la région de Narbonensis J'ai comme objectif la conquête de la Gaule La raison officielle est la défense de Rome et de ses alliés Contre les barbares gaulois La raison non avouable Est que je veux amasser le plus d'argent et de renommée possible Pourquoi faire ? Et bien parce que je préfère être le premier homme ici Que le second dans Rome Mais que grâce à l'argent et à la renommée que j'amasserai Je pourrais prétendre à la place de premier homme de Rome J'ai comme objectif de par mes victoires militaires et politiques De devenir dictateur de Rome et plus tard Empereur de Rome Voici une carte avec les informations que l'on a actuellement Sur les différentes tribus et peuples vivants en Gaule Comme vous le voyez Je suis en guerre face aux élevettes Ils ont essayé de passer les territoires éduins Et à l'Aubroge Qui m'ont appelé à l'aide En vérité J'ai tout fait pour déclencher ce quiproquo Qui fonctionna à merveille Lors de cette campagne Je décide de mener moi-même les batailles de conquête Ma renommée n'en sera que plus grande Ainsi A la tête de ma deuxième légion J'attaque une armée ennemie Qui est entrée sur les terres de Bibracte Je fais très attention à ce que mon armée subisse le moins de pertes possibles Je n'ai pas de troupes illimitées Et une fois entraînées Elles ne seront que meilleures Après cette victoire J'en profite pour établir des édits En Liguria et Insurbia Les impôts seront mieux prélevés Et serviront à développer les villes et armées Le siège d'Octodurum La capitale Helvète Durera une partie du printemps Elle finit avant l'été Pendant ce temps là Mes diplomates reviennent de Massilia Avec un traité défensif S'ils sont attaqués Je les défends Si je suis attaqué Ils me défendent J'apporterai une grande importance A la diplomatie tout au long de cette campagne C'est important D'en savoir aussi bien sur nos amis Que sur nos ennemis Cela me permettra Je l'espère De semer le trouble parmi ces derniers Cependant Ça ne fonctionne pas toujours A peine J'entre dans la capitale Helvète Que les Thulingues Me déclarent la guerre Je suis rejoint par les Vaucons Et Massilia Mais Je n'aurai pas besoin de leur aide Je n'aurai pas besoin de leur aide Je n'aurai pas besoin de leur aide Merci.